Musique Coucou les amis, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une review, mais cette fois-ci non pas d'un oracle, mais d'un tirage. On va parler d'un tirage, le tirage de la grande roue de l'année, enfin il porte plusieurs noms, donc la grande roue de l'année, le tirage astrologique, le tirage des douze maisons astrologiques. Donc je vais utiliser pour ça le petit le normand, je vais reprendre le classique. Alors ce qu'il faut savoir sur ce tirage, c'est qu'en général c'est un tirage que l'on fait une fois dans l'année, puisque c'est un tirage sur le long terme, il est basé sur le long terme. Avec ce tirage-là, on va pouvoir observer différentes caractéristiques du consultant ou de la consultante, à savoir le domaine du travail, de l'amour, le caractère de la personne, même son apparence physique, au niveau de ses amis, du social, etc. Donc beaucoup de thèmes seront abordés au niveau de la consultante ou du consultant. Donc ce tirage se fait sous différentes formes, puisque certaines personnes le placent sous forme de rond, sous forme de cercle, comme par exemple ceci. Alors à chaque fois, il faudra positionner douze cartes, douze cartes qui correspondent aux douze maisons astrologiques, voilà, par rapport aux douze signes du Zodiac. Donc là, bon, je mets n'importe quoi, je fais un exemple, mais hop, donc ici vous voyez, enfin là j'en ai pas assez, mais donc, sous forme de cercle, sous forme de, d'autres personnes le disposent sous forme de losange également. Alors là, l'avantage par rapport à ces dispositions-là, c'est que, bon, je vais continuer, hop. Je vais continuer, bon, je mets n'importe quoi, et puis de toute façon, après on verra pour un exemple, je ferai un exemple brièvement. Donc l'avantage par rapport à ces positions, je ne sais pas si j'en ai mis douze, il m'en manque une je pense. Hop, ouais. Sept, c'est ça. Voilà, donc imaginons que l'on prenne cette, que le tirage prenne cette forme-là. Voilà, approximativement. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, l'avantage par rapport à ce type de position, c'est que le... les cartes peuvent être lues grâce à un point central sous l'effet de miroir. C'est-à-dire que, par exemple, la carte... Alors, si on prend en compte la première carte qui est placée ici est la carte de la maison numéro 1, cette carte pourra être lue avec son opposé, c'est-à-dire la carte numéro 7. Quand on tourne dans ce sens-ci, alors certaines... Ça dépend des maisons, en fait. Parce que certaines personnes les disposent ainsi, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc avec la maison 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ou dans le sens, pardon, non pas dans le sens anti-horaire, mais dans le sens des aiguilles d'une montre, justement. Donc la carte numéro 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3, etc. Donc si on prend l'exemple du sens inverse des aiguilles d'une montre, ici, la carte numéro 1 pourra être liée à la carte numéro 7, la carte numéro 4 sera liée à la carte... Enfin, à la carte, pardon, à la maison numéro 10, parce qu'ici on parle bien de maison, au niveau des maisons astrologiques. Donc la maison numéro 4 avec la maison numéro 10, la maison numéro 6, la maison numéro 2 sera lue avec la maison numéro 9, la maison numéro 8, excusez-moi, qui se trouve ici, puisqu'à chaque fois on ajoute 6 cartes, en fait. Donc c'est ça. La maison numéro... Je vous donne un dernier exemple, par exemple, la maison numéro 5 qui se trouve ici sera lue avec la maison numéro 11, et inversement. Voilà. Donc voilà pour ce type de disposition. C'est-à-dire qu'on pourra lire à la fois à l'horizontale, également à la verticale, c'est-à-dire que la 2 pourra être lue avec la 12 et inversement, mais aussi en transversale. Voilà. Donc moi, je ne fais pas comme ça, même s'il y a un côté pratique par rapport à la lecture. Moi, je les dispose sous la forme de... Deux lignes, de 6 cartes, de 4, 6. Donc comme ceci. Je vais décaler un petit peu ici. Hop. Hop. Voilà. Donc je les dispose comme ceci. Et donc... Soit je les lis... Alors comme vous le savez, le petit le normand ne peut pas être lu de façon... Enfin, avec une seule carte. C'est très difficile. Le petit le normand est un jeu qui a été créé pour être lu de... Enfin, avec... Sur un ensemble de cartes. En général, il faut une deuxième, voire une troisième carte pour comprendre le tirage. Donc, en général, ce que je fais, c'est que je dévoile la carte et une fois que j'ai dévoilé la première ligne, puis la deuxième ligne, j'ajoute à chaque tas une nouvelle carte pour que ça forme des tas de... Ben, de deux cartes au niveau de chaque maison. On peut aller éventuellement jusqu'à trois cartes par maison pour avoir plus de... plus de précision. Donc, il y a sept façons de faire, de mettre plusieurs cartes par tas. On peut également lire de façon verticale, c'est-à-dire que si on veut plus d'informations sur la carte... Enfin, éventuellement. Mais si on veut plus d'informations sur la maison numéro 2, par exemple. la maison du matériel, de tout ce qui est situation matérielle, enfin, par rapport au matériel. On pourra la lire, la transposer par rapport à la maison numéro 8, la maison de... de tout ce qui est des transformations profondes, en gros, la sexualité, etc. On pourra lire la carte qui se trouve en dessous pour compléter, si vous voulez, l'information de la maison numéro 2. Et inversement, la maison numéro 8, quand on dévoilera la carte, on pourra la lire pour avoir plus d'explications par rapport à cette carte-ci. On pourra regarder la carte qui se trouve juste au-dessus. Donc voilà, certaines personnes, pareil, les utilisent sous forme de... en miroir ou à la transversale également. Moi, en général, en fait, je peux voir éventuellement au-dessus ou en dessous et je complète en général... généralement, je vous dis, en mettant des cartes, en positionnant des cartes sur la maison même pour avoir plus d'infos. Voilà, c'est ce que je fais. Donc là, par rapport à l'exemple, je ne mettrai qu'une seule carte. C'est simplement pour avoir une brève idée de comment se déroule le tirage des douze maisons astrologiques. Mais, enfin, je vais... pour ne pas m'éterniser parce que sinon, la vidéo va prendre trop de temps. Donc, on va commencer dans un premier temps par... je vais commencer par vous expliquer quels sont les différents types de maisons. Voilà, à quoi correspondre chaque carte, à quoi correspondre chaque maison astrologique. Donc, au début, nous avons, bien sûr, ces maisons-là se réfèrent aux signes astrologiques. Donc, le bélier, le taureau, etc. Donc, au début, nous avons la maison numéro 1. Pour la maison numéro 1, là, cette maison-ci se concentrera sur le consultant, sur l'esprit du consultant, son état d'esprit, sur son apparence physique, sur son caractère également. Nous pourrons voir ici, c'est vraiment le monde du consultant, le monde du moi. c'est le consultant lui-même, face à lui-même, pour lui-même. Voilà. Donc, dans cette maison-là, nous parlerons du consultant, ça nous aidera, en fait, à comprendre son état d'esprit, pourquoi il est là, ce qu'il demande, etc. La situation actuelle du consultant. Voilà. et son état d'esprit d'ordre général et comme je vous le dis, également, son aspect, on peut voir l'aspect physique, son caractère, etc. Voilà. Donc, pour la maison numéro 1. Ensuite, nous avons la maison numéro 2 qui se trouve ici. Donc, on va partir dans ce sens-là à chaque fois. Donc, de la gauche vers la droite en première ligne, puis sur la deuxième ligne où nous aurons la maison numéro 7 et nous continuerons jusqu'à la dernière carte en carte numéro 12, en maison numéro 12. Donc, on revient à la maison numéro 2 cette fois-ci. Donc, la maison numéro 2, là, comme je vous le disais tout à l'heure, elle concerne tout ce qui est fortune, personnel, enfin, les biens, le bien matériel, la situation matérielle, du consultant, du ou de la consultante. D'ailleurs, bon, au lieu de dire du ou de la à chaque fois, on va prendre l'exemple d'une femme, donc, de la consultante, comme ça, bon, ce sera plus simple pour les explications plutôt que de changer à chaque fois. Donc, on va prendre l'exemple de la consultante et donc, ici, en maison numéro 2, nous verrons sa situation financière, ses acquisitions, pardon, sa capacité et d'accroître ses biens, tout ce qui a un rapport au matériel, voilà, au matériel, au financier, à ses biens matériels, à son argent, à la fortune personnelle de la consultante et à ses acquis, qu'elle a, enfin, à sa fortune qu'elle a pu avoir et acquérir, justement, par ses propres moyens. Donc, voilà pour la maison numéro 2 qui se trouve ici. Ensuite, en maison numéro 3, nous avons ici le secteur numéro 3 qui concerne tous les contacts immédiats de la consultante. Alors, quand je dis contacts immédiats, il y a deux types de contacts. Les rapports avec les proches, donc, qui sont souvent les frères et les sœurs, ça peut être éventuellement les voisins ou les collègues, les cousins également dans la famille, voilà, mais ce sont vraiment les rapports avec les proches de la consultante qui se trouvent ici. pour les contacts immédiats, donc, les proches, mais il y a également les correspondances, ce qui a été établi au niveau des correspondances par téléphone, par les voies de communication ou de petits déplacements, par des, enfin, comme je vous disais, les correspondances, je ne sais pas, par courrier, par exemple, ou, voilà, en maison numéro 3, mais principalement, ce sont, donc, comme je vous le disais, les petits déplacements, les frères et les sœurs, les échanges, la communication avec les autres, en fait, en quelque sorte, mais en rapport avec les proches, les autres, donc, au niveau de la mentalité que la consultante aura avec son entourage. cette maison-là parle également des études. C'est la maison des études. Si vous voulez avoir, enfin, c'est sur l'état d'esprit de la consultante. Et si vous avez une question par rapport aux études, on verra ça en maison numéro 3. Voilà. Donc, ensuite, nous allons passer à la maison numéro 4. Le 4, qui, en numérologie, signifie la stabilité. Vous savez, avec les 4 pieds de la table ou de la chaise. Donc, ici, cette maison-là, d'ailleurs, je vous parle de stabilité, mais ce n'est pas forcément stable, puisque, enfin, ici, on parlera du foyer, de la consultante. C'est vraiment la maison du monde familial, donc, au niveau de ses parents. Alors, en particulier, cette maison-là symbolise, nous parlera plutôt de la mère de la consultante. Nous verrons la carte du père ensuite, mais pour la maison numéro 4, ce sera plutôt la mère, même si on parlera des parents en général. Donc, la mère, c'est vraiment la maison natale de la consultante, le domicile personnel, également, c'est vraiment le patrimoine, également, de la consultante, son foyer et ses répercussions sur la consultante, son patrimoine immobilier. Ça peut être également son passé par rapport à son lieu de naissance. Ça peut être la carte du passé par rapport aux antériorités, enfin, dans le domaine familial. C'est le foyer, la carte par excellence, enfin, la maison par excellence du foyer, qui se trouve ici, en maison numéro 4. C'est le chez-soi de la consultante, son domicile personnel. Ça peut être dans son intimité, également. Voilà, donc, pour la maison numéro 4. Ensuite, nous allons passer à la maison numéro 5, donc l'avant-dernière de la première ligne. la maison numéro 5 parle de tout ce qui est créatif. Alors, quand j'entends créatif, je parle d'à la fois, de deux choses, en fait. Il y a dans le créatif, les fêtes, tout ce qui a un rapport avec les plaisirs, en quelque sorte, si vous voulez voir, enfin, si la personne est un peu frivole, etc., les plaisirs, que ce soit plaisir sexuel, entre guillemets, enfin, les plaisirs, les fêtes, avec les fêtes, avec les proches, ou sans les proches, d'ailleurs, mais les fêtes en général, les amours, mais plutôt passagers, les jeux, etc., ce genre de choses, en fait, au niveau des plaisirs créatifs. Mais ça peut être également en rapport avec la création, la procréation, c'est-à-dire les enfants. Si on vous pose une question sur les enfants de la consultante, il faudra regarder la cinquième maison. Voilà. Donc, sur les enfants de la consultante, sur également ce que la consultante a créé, parce qu'on est dans la maison par excellence de la création. Donc, ce que la consultante a créé au niveau de ses œuvres, par exemple. Si elle est dans l'artistique, dans l'art. Donc, voilà, on est vraiment dans la... à la fois dans la vie sentimentale, dans ses loisirs, dans l'art, dans les plaisirs, mais aussi les enfants. Voilà. C'est vraiment la maison des désirs un peu spontanés. Donc, en maison numéro 5. Ensuite, nous allons passer à la maison de la dernière carte, au niveau de la première ligne, la maison numéro 6. Alors, la maison numéro 6 nous parle des obligations de la routine au quotidien. Quand je parle des obligations, c'est plutôt... C'est la maison du domestique. c'est-à-dire que ce sont les contraintes au travail, les corvées d'ordre général. Ça peut être également... On parle ici de la maison de la santé également. Donc, si on a une question sur la santé, plutôt en maison 6 que nous verrons ça. Voilà. Mais également la routine au quotidien, je vous dis, au niveau du travail. C'est la maison des obligations. Voilà. Donc, en maison numéro 6, des corvées en général. Et, attention, on parle également des rapports avec les autres, les subalternes, mais aussi avec les animaux. Dans cette maison-là, si, je ne sais pas, la consultante a des soucis avec son... Je ne sais pas, elle a un chien ou un chat ou n'importe quel autre animal qu'elle a des soucis parce qu'il fait des bêtises ou parce que... parce que... ou son animal est malade ou son... On verra ça dans la maison numéro 6. Voilà. Par rapport à sa propre santé, comme je vous le disais. Donc, ensuite, nous allons passer à la deuxième ligne. La deuxième ligne par opposition à la première. C'est vraiment son opposé. Donc, en maison numéro 7. Ici, nous commençons par la maison de... de... Excusez-moi, je n'ai plus le terme, mais c'est... En complémentarité, c'est vraiment la maison de l'opposé et du complémentaire. c'est-à-dire que ça va nous parler des unions, des... ça va nous parler des mariages, de... C'est la carte en général du conjoint, ici, du conjoint de... de la... de la consultante qui se trouve ici. Si nous voulons avoir des précisions, si la consultante veut avoir des précisions sur, par exemple, le caractère de son amie, il faudra regarder dans la maison numéro 7. Si elle veut savoir si c'est une bonne personne, s'il est fidèle, etc., il faudra regarder ici. C'est également la maison des... Donc, comme je vous le disais, en règle générale, c'est la maison des associations. Donc, des mariages, etc., mais à l'inverse, ça peut être la maison des ennemis, des dualités. Donc, comme je vous le disais, des ennemis, des procès, des problèmes. Par rapport à un contrat, il faudra regarder en maison numéro 7 pour ce type de description. Voilà. Et ce sont les ennemis qui sont déclarés et non pas les ennemis cachés. En maison numéro 7. Ensuite, nous allons passer à la maison numéro 8. Alors, celle-ci, elle est un peu particulière. elle n'est pas très réjouissante dans le sens où, souvent ici, c'est la maison des crises, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est la maison des destructions, c'est la maison où on peut voir les héritages, les pertes, les accidents, les opérations, les dépressions, c'est la maison comme je vous disais, des héritages, c'est-à-dire de l'argent qui vient d'ailleurs. C'est également la maison de la sexualité qui se trouve ici. Voilà. Donc, de l'argent, de la sexualité. Donc, comme je vous disais, l'argent qui vient d'ailleurs, ça peut être les crédits, etc. Si la consultante vous demande ce qu'il en est à propos d'un crédit, si, je ne sais pas, elle a fait une demande et que c'est en attente, il va falloir regarder en maison numéro 8. C'est vraiment le monde de la crise, entre guillemets, avec les destructions mais aussi les renaissances. Donc, voilà. Sur le... les destructions, mais... Enfin, il y a également entre guillemets la... comme je vous le disais, les destructions, la mort, les décès, malheureusement, au niveau des héritages, si vous avez des questions, ce sera ici. pour la maison numéro 8. Ensuite, nous avons la maison numéro 9. Et en maison numéro 9, nous avons le... Celle-ci est un peu spéciale, d'ailleurs plus spéciale que celle de... Enfin, plus spéciale, entre guillemets, chaque maison a ses propres vertus et ses propres... Enfin... Mais cette maison-là ne parlera pas forcément à la consultante puisque cette maison, c'est une maison qui décrira des choses que la consultante ne sait pas encore. Elle n'a pas les clés en main pour les comprendre. Elle n'en a pas connaissance. Ce sont des indications qui sont cachées également. Donc, cette maison, c'est la maison du lointain. Alors, ça peut être les grands voyages, l'étranger, des étrangers également, les personnes étrangères. Ça peut être également tout ce qui a un rapport avec la religion, la vie spirituelle de la consultante, son esprit et son âme, en quelque sorte. Voilà. En maison numéro 9, ça nous parlera, en gros, des grands voyages et de la spiritualité, mais également des choses qui sont cachées, des choses qui sont cachées et des indications cachées et des... dont la consultante n'a pas encore connaissance et ne comprendra pas forcément. Voilà. Ensuite, nous avons la maison numéro 10, que je ne fasse pas de bêtises, oui. Donc, la maison numéro 10 nous parlera, grosso modo, du... de la situation sociale de la consultante. C'est-à-dire que c'est la maison de la profession de la consultante, c'est la maison de la carrière également de la consultante, de ses... comment dire... de ses ambitions, de ses ambitions au niveau du travail ou autre d'ailleurs. Mais de... de son... ça parlera du monde social en règle générale, voilà, de sa situation sociale, comme je vous disais, sa profession, sa réputation, les... mais c'est également la maison des rapports paternels. Tout à l'heure, nous avons vu la maison du foyer qui nous parlait plutôt de la mère de la consultante. Juste en dessous, nous avons la maison numéro 10 avec les rapports paternels, les rapports avec le père de la consultante. Voilà. Donc ensuite, nous passons à la maison numéro 11, donc l'avant-dernière maison, qui est la maison des affinités, des amitiés, des amis. Donc si la consultante a des questions par rapport à un proche, un ami proche, on regardera plutôt sur cette maison... sur cette maison-ci, pardon. Et donc, cette maison-ci nous parlera des amis que l'on a déjà. Attention, ce ne sont pas des amis que... enfin, des futurs amis, puisque de toute façon, ici, nous parlons de prédiction ou de... enfin, au niveau de la cartomancie sur le long terme, sur l'année globalement. Donc ici, nous parlerons des amis que l'on a déjà, mais également des projets, des aides et des appuis que l'on peut nous donner. Voilà. En maison numéro 11, on peut voir le piston, entre guillemets, d'une personne, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce ou... c'est vraiment les... vous savez, les secours, le piston que l'on peut avoir, les protections qui se trouvent ici, les amis. on est dans la maison des affinités. Voilà. En maison numéro 11. Et ensuite, donc, la dernière carte correspond à la maison numéro 12. La maison numéro 12 nous parlera des épreuves qui permettent d'évoluer, puisque c'est la maison des épreuves, la maison des... c'est-à-dire des maladies, de la retraite, des échecs, la maison de... de la fatalité, en quelque sorte, c'est le destin de la consultante qui se trouve ici. Les amours secrets, si on parle de la prison, des hôpitaux, etc., des souffrances, en fait, de la consultante, on verra ça en maison, en dernière maison, en maison numéro 12, donc, qui parle des épreuves de la consultante. Si elle a des choses à cacher qui sont difficiles, qui ont été cachées qui sont difficiles, comme je vous le disais, ou des non-dits, un peu, ou... ce sera en maison numéro 12. Mais, cela permettra d'évoluer, puisque, comme vous le savez, après le 12, c'est vraiment la fin d'un cycle. Donc, ça permettra de passer à quelque chose d'autre. Donc, voilà, grosso modo, pour la signification des 12 maisons astrologiques. Donc, je vais retourner les cartes. Du coup, je vais retourner celle-ci. Alors, écoutez, je recommence, puisque j'avais commencé à vous dévoiler les cartes et à vous montrer un exemple, mais malheureusement, ça n'a pas enregistré, je ne sais pas pourquoi. Ça s'est arrêté tout seul. Et bon, heureusement que j'ai vu avant quand même, plutôt que de continuer et de tout faire. Donc, on y retourne. On va dévoiler la première carte. Voilà. du coup, j'ai carrément même changé les premières, parce que je les avais déjà faites, histoire de me faire un petit exercice aussi, pour ne pas répéter la même chose. Alors, je rappelle d'ailleurs qu'il s'agit d'un tirage, enfin, ce n'est pas une guidance d'ordre général ou comme je fais d'habitude, c'est juste un exemple. Donc, ça ne vous parlera probablement pas. Il s'agit juste d'un exemple. C'est simplement pour donner une explication par rapport aux différentes maisons astrologiques pour que ce soit peut-être un peu plus clair, pour voir comment ça se passe quand je fais ce tirage-là. Et encore, de façon très succincte, puisque de toute façon, je ne vais pas développer, sinon la vidéo va prendre des heures. Et puis en plus, à chaque fois, il faudrait recouvrir sur chaque carte pour avoir plus d'explications, etc. Alors, il faut savoir que moi également, j'utilise ces cartes-là, mais c'est vrai que régulièrement, je peux prendre, par exemple, il est où ? Il est par là. Je recouvre également avec... Ça m'est déjà arrivé de toute façon dans tous mes tirages. Que ce soit les tirages... Enfin, là, par exemple, pour le tirage de la roue des douze maisons astrologiques. Mais, il peut m'arriver de recouvrir les cartes avec un autre oracle. Par exemple, celui-ci, l'oracle d'Aliasquet qui est top d'ailleurs. Je l'ai fait d'ailleurs dernièrement, c'est pour ça que je vous parle de ça. La dernière fois que j'ai fait ce tirage-là, sous une autre forme, ça c'était plutôt pour un tirage que je fais régulièrement, le tirage des trois mois. Vous savez, la roue. Peut-être que je vous en parlerai de celui-ci. Mais c'est vrai qu'il m'arrive de recouvrir chaque carte avec l'oracle d'Aliasquet. Pour vous donner un exemple, par rapport à la première carte, je fais des bêtises. Ici, j'ai retourné alors que je ne voulais pas retourner. C'est pas grave. On verra ça après. Ici, nous avons la carte des chemins. En maison numéro 1, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons parler de la consultante de son état d'esprit. On peut voir également son physique, etc. Et donc, en maison numéro 1, nous voyons que c'est plutôt une femme qui ne sait pas trop ce qu'elle veut. c'est une femme qui est un peu perdue. Elle a besoin de faire des choix en fait pour débloquer des situations parce que là, elle est dans une situation où elle stagne, où elle est vraiment bloquée. Elle stagne, elle ne sait pas vers où aller. et c'est probablement pour ça qu'elle vient consulter. Donc voilà. Et comme je vous le disais, je peux éventuellement utiliser, alors soit j'utilise le petit le normand. Moi, je vous dis, le petit le normand, ça passe très bien d'ajouter des cartes. Mais c'est vrai que régulièrement, je mets également d'autres oracles par-dessus, notamment celui d'Aliasquet qui donne plus de précision. Donc là, nous avons la carte numéro 13 qui symbolise la route mais aussi le commerce. C'est-à-dire que, alors peut-être que cette dame n'arrive pas à faire un choix par rapport au travail. Peut-être qu'elle a un problème au travail, peut-être qu'elle n'arrive pas à faire un choix mais par rapport à à son trajet au niveau du travail. Elle a peut-être plusieurs propositions au niveau du travail mais qu'elle ne sait pas vers quoi se diriger soit parce que son travail est loin d'où le fait qu'elle ait des soucis par rapport à la route entre guillemets ou peut-être que tout simplement par rapport au travail. Je ne sais pas, des choses lui déplaisent. Elle a un choix à faire parce que son ancien peut-être le travail dont elle a postulé ne correspond pas tout à fait à ce qu'elle pensait être ou voilà. Par exemple, il faudrait pareil, développer en ajoutant à chaque fois une ou deux cartes en fonction des cartes. Je vous donne un exemple. Ensuite, nous passons à la carte de la situation financière de la consultante. Ici, nous allons prendre l'exemple de la carte de l'arbre. Pour la carte de l'arbre, nous pouvons dire que c'est une consultante qui, d'un point de vue financier en tout cas, a un potentiel assez conséquent, c'est-à-dire qu'au niveau des finances, tout va bien. Il n'y a pas de problème particulier. Au niveau matériel, on est sur quelque chose de stable, de sûr, de bien ancré. Au niveau des finances, la cliente n'a pas de problème particulier. Voilà. Alors après, pareil, à voir s'il ne faut pas remettre des cartes, enfin, s'il ne faut pas, il faut remettre des cartes parce que je vous dis une seule ne suffira pas. Mais je ne vais pas le faire là, mais peut-être que, d'ailleurs, la consultante, au niveau de son patrimoine immobilier, peut-être que la consultante a une maison à la campagne, par exemple. Elle a une deuxième maison. Si j'ajoute une carte et que je vois qu'il y a un souci, je ne sais pas, moi, alors celle-ci ou celle-ci, que je ne me trompe pas. Donc là, nous avons la carte, hop, comment je vais poser ça ? Je vais poser ça comme ça, ça comme ça, et ça comme ça. Là, nous avons la carte des envies, en fait, de la consultante, mais des envies plutôt sexuelles, de ces envies, de ces relations sexuelles, en fait. Là, on peut dire, en maison numéro 2, d'un point de vue financier, que, soit c'est une personne qui gagne de l'argent grâce au sexe, éventuellement, ou, alors soit, peut-être, une femme qui se prostitue, peut-être, ou une femme qui, grâce à son apparence physique, peut-être que, qu'elle gagne son argent parce qu'elle est, je ne sais pas, top modèle, ou, peut-être qu'elle est médecin et qu'elle refait les, elle fait de la chirurgie plastique, c'est-à-dire qu'elle refait les poitrines, enfin, les poitrines ou autres, mais, enfin, là, quand je vois ça, bon, voilà, les poitrines de ses clientes, ou, voilà, ça peut être ça. Et, financièrement, cette, cette femme, donc, est, enfin, a un patrimoine financier solide, qui est vraiment stable, comme je vous le disais, avec l'arbre, bon, donc, pareil, à développer avec une autre carte, à voir en, en, en posant un autre, un autre aspect de, de cette maison-ci, de la maison numéro 2, au niveau des financements, en carte, enfin, en maison numéro 3, donc, la maison numéro 3, comme je vous le disais tout à l'heure, il s'agit de la maison des contacts immédiats. Alors, là, c'est un peu flou, c'est-à-dire que la cliente, enfin, la consultante, a peut-être des soucis, c'est-à-dire que, comme on le voyait tout à l'heure, madame avait du mal à faire, un choix, cela peut-être, cela vient peut-être, du fait que, qu'elle ait des problèmes avec, alors, c'est, soit ses frères et ses sœurs, ou quelqu'un de très proche, donc, à voir, il faudrait, euh, demander, euh, des précisions à la cliente, mais on voit qu'elle a du mal à faire un choix, par rapport à quelqu'un de proche, peut-être que c'est dû, à, attendez, on va voir, on va lire une autre carte, à côté cœur, à son, euh, alors, elle a du mal à faire un choix, cette dame-là, par rapport à son couple, voilà, puisque, dans sa situation amoureuse, on voit qu'elle est dans le flou, qu'elle est dans une situation, euh, où elle stagne, elle n'arrive pas à avancer, c'est pour ça qu'elle a un choix à faire, peut-être, justement, par rapport à, comme on l'a vu tout à l'heure, la carte de la maison numéro 2, au niveau de sa santé financière, madame travaille avec le corps, soit, des autres, soit d'elle-même, avec son propre corps, et ça pose problème dans sa relation, elle a un choix à faire, par rapport à cette, à cette, situation-là, qui est difficile pour son couple, voilà, par exemple, donc ensuite, pour la maison numéro 4, la maison du foyer, hop, donc, dans le foyer, il faudrait pareil, développer, là, c'est la maison des, des réjouissances, enfin, il va y avoir des réjouissances, excusez-moi, décidément, ça a coupé, je ne sais pas pourquoi, il s'est éteint tout seul, donc, on recommence, enfin, on recommence, j'étais en train de vous expliquer, donc, pour la situation de la, de la carte numéro 9, enfin, du bouquet, au niveau de, de la situation de la maison 4, donc, par rapport au foyer, peut-être qu'ici, vous allez recevoir, le, tout simplement, un cadeau, une surprise, c'est du bonheur, peut-être, par rapport à votre grand-mère, est-ce qu'ici, la carte numéro 9, on nous parle de, ça peut-être, éventuellement, en cartomancie, en tout cas, par rapport au, au, au pic, au, à la dame de pic, donc, éventuellement, votre grand-mère, enfin, je rappelle également, qu'il ne s'agit pas d'une guidance, je vous le rappelle à nouveau, d'une guidance, mais, il s'agit d'un, d'un exemple, donc, peut-être que vous allez recevoir la visite de votre grand-mère, que la consultante va recevoir la visite de sa grand-mère, et, bon, voilà, qui va lui offrir un cadeau, ou un présent, à voir, en développant ça, avec, avec d'autres cartes, mais, ça, c'est un, dans le, dans le foyer, en tout cas, on a, un, des événements positifs qui arrivent, avec une belle surprise, voilà, qui arrivent, c'est, par rapport au bouquet, ce sont des événements, par contre, qui sont plutôt courts, dans la durée, tout comme, d'ailleurs, les, les, ces soucis ici, en maison numéro, numéro 3, donc, la maison des, excusez-moi, de l'entourage proche, et de, donc, par rapport à ces soucis, dans le couple, c'était, ce sont également des soucis passagers, puisque les nuages ne sont que passagers, et que, après, enfin, après les nuages, le soleil réapparaît, donc, voilà, au niveau de ces, de ces problèmes, la consultante va probablement, faire un choix rapidement, pour, que la situation s'améliore, ensuite, nous passons à la carte, enfin, à la maison, pardon, numéro 5, donc, la maison numéro 5, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les loisirs, etc., les loisirs, donc, au niveau des, des loisirs, là, ce qu'on peut dire, avec la consultante, c'est que, parce que ça peut être, à la fois, la vie sentimentale, et les fêtes, donc, dans la vie sentimentale, de la consultante, peut-être que les non-dits, par rapport à, à, cette situation-là, parce que, grosso modo, ce qui la tracasse, c'est ce choix à faire, à la consultante, parce qu'on voit bien, qu'en carte numéro 1, elle a, elle est, elle est divisée, et la consultante ne sait pas, vers quoi se tourner, vers où aller, donc, par rapport, à sa situation, de, de couple, la consultante, va en parler, je pense, à son conjoint, et c'est pour ça, qu'ici, la situation, qui était bloquée, va aller, de mieux en mieux, et, va permettre, que, une, que les choses avancent, que les choses évoluent, positivement, à développer, pareil, avec, avec, d'autres cartes, par-dessus, à chaque fois, de toute façon, je radote, excusez-moi, je me répète, mais toujours à développer, donc, ensuite, nous passons, à la maison, numéro 6, donc, la maison numéro 6, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est, la santé, le travail, c'est vraiment tout ce qui se rapporte aux obligations dans le quotidien également, donc là, on peut voir qu'éventuellement, les choses, enfin, le, au niveau de la santé, il n'y a pas de soucis particuliers, et au niveau professionnel, on peut voir qu'il y a éventuellement, un contrat qui va se faire, et des choses, dans le quotidien, en tout cas, qui peuvent être redondants, qui reviennent sans arrêt, à développer, pareil, avec d'autres cartes, s'il y a des choses, qui peuvent embêter la consultante, des choses qui reviennent sans arrêt, vous savez, avec la bague, donc, le cercle, le retour sans arrêt, le retour au point de départ, par rapport à la routine, donc, il y a une routine qui se met en place, mais ça peut être également, donc, comme je vous le disais, la signature d'un contrat, dans le milieu professionnel, ou, en tout cas, la réussite, c'est quelque chose qui peut être routinier, et redondant, mais c'est quelque chose de positif, parce que là, on a clairement la réussite, mais à voir avec d'autres cartes, en fonction des cartes que l'on tirera, ensuite, nous passons à la maison numéro 7, donc, la maison numéro 7, nous parle de la vie du, ça peut être éventuellement la vie, justement, de monsieur, la vie du conjoint, de la consultante, ça peut être également, donc, les, enfin, ce sont ses rapports avec ses, les oppositions, ses contrats, les mariages, etc., donc, ici, on peut voir qu'il n'y a pas vraiment de soucis à se faire, dans le sens où, les choses sont stables, les choses vont rester stables, la cliente, la consultante, est dans une situation qui perdure, une situation qui est bien ancrée, donc, elle a des choix à faire, des choix qui la, qui sont difficiles pour elle, mais qui ne sont au final que passagers, voilà, parce que sa situation amoureuse est stable, elle l'est avec un conjoint qui est sérieux, qui est stable, qui est honnête, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de, c'est vraiment quelqu'un de sérieux, et de, c'est quelqu'un de bien dans ses baskets, dans ses baskets, pardon, voilà, pour, pour monsieur, donc, voilà, enfin, comme exemple, pareil, on va voir en maison numéro 7, en maison numéro 7, donc, ici, nous parlerons de la vie extérieure du consultant, pour la, pour la maison numéro 7, c'est-à-dire, pour la maison numéro 8, je vous dis des bêtises, pour la maison numéro 8, ce sont les, les transformations, donc, ce sont les, les héritages éventuellement, ou les, tout ce qui a un rapport avec les accidents, les pressions, etc., l'argent également qui vient d'ailleurs, donc, peut-être qu'on va discuter, on va discuter de ces choses-là, avec, là, je parlais de monsieur, mais, pareil, il faudrait développer, mais, on va probablement discuter de, d'une perte, d'un accident, ou d'un, je ne sais pas, de, de pression, parce que là, ce sont souvent des tensions également, donc, peut-être que, justement, madame, a de la, enfin, se met trop de pression, par rapport à cette situation-là, à ces problèmes-ci, et que, avec le, avec monsieur, ils vont en discuter, et, les choses vont évoluer, justement, vont évoluer sur ce point de vue-là, sur ces problèmes-là, pareil, il faudrait recouvrir les cartes, mais ça prendrait plus de temps, et, voilà. donc, je fais ça brièvement, désolé, dites-moi après, d'ailleurs, en commentaire, si vous voulez que je vous refasse ce type de tirage, que je vous développe les différents types de tirage, etc., les différentes méthodes de tirage qui peuvent exister, si vous voulez avoir des exemples également, si ça vous plaît ou pas, d'avoir des exemples qui soient plus, peut-être plus pertinents, ou je développe plus, ou j'y vais à la va-vite, pour ne pas que ça dure des heures, puisque, je ne sais pas, ça peut aussi paraître barbant pour certaines personnes, surtout si ça ne leur parle pas, vu que ce n'est pas, enfin, ça ne coïncide pas avec leur propre tirage, donc, voilà. Donc, où j'en étais, donc, on a vu, ensuite, la maison numéro 9, en maison numéro 9, donc, comme je vous le disais, ce sont les voyages, les grands voyages, surtout, et la vie spirituelle, donc, ici, on peut voir que par rapport à, que peut-être qu'il y a un voyage, enfin, pareil, il faudrait développer, mais il y a quelque chose en rapport avec un voyage, bon, à l'étranger, ou en tout cas, la cliente va recevoir des nouvelles, par rapport à ce projet-là, si éventuellement, elle ment, il y a un voyage, ou si une personne, se trouve à l'étranger, il va très vite y avoir des nouvelles, peut-être qu'elle va recevoir une carte postale, mais elle va probablement avoir des nouvelles, ou probablement d'un grand voyage, en tout cas, il y a des nouvelles par rapport à quelque chose d'éloigné, qui va se faire, je parle de voyage, mais ça peut être autre chose. Donc voilà, pour le monde du lointain, par rapport à un étranger, ou peut-être que la cliente, la consultante, attend des nouvelles d'un étranger, c'est peut-être ça, qui également, la met mal à l'aise, ou dans son couple, ou elle attend quelque chose de l'étranger, ou elle va avoir des nouvelles, par rapport à cette situation-ci, éventuellement. Donc ensuite, la carte, hop, numéro, enfin la carte numéro 10, non c'est la carte numéro 11, la verge, mais la maison numéro 10, donc la maison numéro 10, nous parle des ambitions, de la cliente, de sa situation sociale, ça peut également parler du père, de la consultante, donc si c'est par exemple le père, il peut y avoir des tensions là, avec le papa de la consultante, si c'est au niveau de la carrière, pareil, il y a des tensions, il y a des disputes, tout simplement, il peut y avoir des disputes, comme je vous le disais, par rapport, enfin tout à l'heure, par rapport à la situation de la cliente, où monsieur et madame, enfin, ne sont pas d'accord, par rapport à sa situation professionnelle, qui travaille avec le corps, donc il y a des tensions vis-à-vis de ça, qui se font ressentir, qui se font ressentir, tout simplement, et c'est vraiment ce que l'on voit, depuis tout à l'heure, à travers ce jeu là, je précise que ce n'est pas mon tirage, non plus, je ne travaille pas avec mon corps, donc voilà, enfin je fais du sport, de temps en temps, bien que j'ai arrêté depuis quelques semaines, parce que je m'étais blessé, mais bon, ce n'est pas pour moi, je ne travaille pas avec mon corps, et je ne suis pas une femme, enfin, donc voilà, bref, on va passer au, enfin, on va continuer le tirage, c'est pour la petite, on arrête la petite parenthèse, donc ici, par rapport à la verge, ce que je pourrais dire, oui, c'est que, donc, la cliente, a vraiment des, des tensions, vis-à-vis de ses ambitions, peut-être qu'elle veut continuer justement sur cette voie-là, mais que ça pose vraiment beaucoup de problèmes, qu'elle a des soucis, ça pose vraiment beaucoup de problèmes, ça pose des, il y a des disputes, etc., donc il va falloir, il va falloir en discuter, mais après, au niveau des discussions, par rapport à son couple, ce n'est que passager, il faudrait, pareil, il faudrait recouvrir, en fait, dessus, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, il faudrait recouvrir, mais ça va, ça va le faire, je pense, il n'y a pas de, enfin, ça va le faire, je pense, j'ai l'impression de tirer pour quelqu'un, mais, non, alors que c'est juste un exemple, non, mais là, à première vue, ça va le faire, surtout que, on a quand même, la carte, de l'anneau, et on sait que, quand la carte, de la bague, de l'anneau, sort, c'est vraiment un tirage, c'est quelque chose de positif, si vous avez, enfin, là, on est hors tirage des douze maisons astrologiques, mais si vous avez, par exemple, je ne sais pas, un contrat à faire, à signer, ou etc., vous vous posez des questions par rapport à une situation particulière, si ça va se faire ou pas, alors je vous dis un contrat, mais même une relation amoureuse, est-ce que ça va se faire ou pas, est-ce que la personne va, va ou non, venir vers vous, etc., enfin, quand la carte sort, en général, c'est bénéfique, quand la carte sort à coup sûr, tout va bien, tout va bien se passer, vous avez signé le contrat, ou vous allez vous mettre avec telle ou telle personne, ou la santé, ça va s'améliorer, etc., pardon, d'ailleurs, je parlais de santé, tout à l'heure, on était sur la carte de la santé également, là, on est sur le chronique, quand je vous disais que ça tourne, quelque chose qui revient, etc., sans arrêt, on est sur le chronique, au niveau de la santé, ça peut être éventuellement une maladie chronique, quelque chose qui tourne en rond, qui revient sans arrêt, etc., bon, alors revenons, donc ici, ensuite, on était, on en vient à la maison numéro 11, la maison des amis, des appuis, etc., des coups de pouce, en quelque sorte, c'est des projets, dont on vous aide, donc ici, par rapport aux proches, enfin, à l'amitié, il y a un coup de chance, c'est-à-dire que la cliente, la consultante sera, enfin, est soutenue, ou va être soutenue, pareil, il faudrait développer, mais par rapport à ses proches, dans toutes ces démarches-ci, elle ne va pas rester toute seule, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que ça risque probablement de se faire, malgré les tensions dans le couple, la cliente sera soutenue par ses proches, et ça va la pousser à continuer, et à ce que ça marche, tout simplement, à ce que ça évolue positivement, et ensuite, en maison numéro 12, donc pour la dernière, la dernière carte, nous avons le jardin, donc comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont les, la maison numéro 12, évoque les difficultés, et les épreuves, qui doivent être surmontées, mais pour mieux évoluer, donc c'est peut-être, comme on l'a vu, alors là, la maison numéro 12, avec le jardin, le jardin qui symbolise le milieu social, donc c'est peut-être difficile d'en parler, à ses proches, justement, de cette situation-là, je vous ai donné, c'est un exemple de, comme je vous le disais, soit une personne qui se, éventuellement une femme qui se prostitue, bon pourquoi pas, il faut tout pour faire un monde, et d'ailleurs, je n'ai rien contre, enfin voilà, chacun fait comme il veut, bref, donc soit la personne se prostitue, ou elle également, ou elle vit, si c'est, elle travaille avec le corps, elle vit, elle est peut-être médecin, et comme je vous le disais, elle, excusez-moi, elle fait de la chirurgie plastique, elle répare aussi peut-être, les membres, tout simplement, parce que je vous disais ça, par rapport à la poitrine, mais éventuellement, elle peut être médecin, tout simplement, ici, ce qu'on pourrait dire, par rapport à cette situation-là, c'est que justement, il y a, dans le milieu social, ça a été, c'est une épreuve pour la client, ça va être une épreuve, parce qu'il y a des non-dits, par rapport à la situation, qui est assez difficile, il y a certaines personnes, qui n'acceptent pas, voilà, le fait qu'elle travaille de son corps, après peut-être que, je vous dis ça, elle travaille de son corps, peut-être qu'elle est danseuse, également, mais ça devient difficile, c'est pour ça qu'elle a un choix à faire, elle est danseuse, elle travaille avec son corps, elle est peut-être strictiseuse, ou danseuse, ou danseuse étoile, elle doit manipuler son corps, de telle ou telle façon, ou elle, voilà, mais, malgré que, la santé est là, malgré tout, mais, il y a des soucis, vis-à-vis, de son, de son, excusez-moi, du milieu social, qui pense que, il y a une épreuve, enfin, dans son milieu social, elle doit surmonter, cette épreuve là, puisque, autour d'elle, il y a certaines personnes, qui sont difficiles, et qui ne veulent pas accepter, cette situation là, mais, elle est malgré tout, soutenue par des amis, qui sont proches d'elle, et qui vont lui donner, un coup de pouce, par rapport à la situation, qui va probablement, se débloquer, voilà, donc pareil, il faudrait recouvrir, toutes les cartes, parce que là, j'ai fait ça à la va vite, et pour avoir plus d'infos, il faudrait vraiment recouvrir, d'une ou deux cartes, à chaque fois, chaque maison, en plus. Donc voilà, pour ce tirage, des douze maisons astrologiques, j'espère que ce n'était pas trop barbant, que vous avez bien compris, donc pour chaque situation, c'est vraiment un tirage, qui parle de beaucoup, beaucoup de choses, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, moi, je suis à votre disposition, enfin entre guillemets, sous la vidéo, si vous avez des questions, d'ordre, enfin sur le tirage, et non pas d'ordre personnel, donc si vous voulez, que je continue à faire des vidéos, sur des éventuels tirages, etc., n'hésitez pas, à les mettre en commentaire, d'ailleurs si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce, ce sera toujours positif, même pour moi, ça me fera toujours plaisir, et puis pour, oui, si vous avez des questions, d'ordre personnel, alors le site arrive bientôt, vous pouvez éventuellement, me laisser un message, sur le, enfin, avec Facebook, alors je vous rappelle d'ailleurs, que j'ai la page, j'ai deux autres pages, j'ai la page Facebook, et la page Instagram, toujours avec le même nom, Paris Cartomancy, donc si éventuellement, vous avez une question, d'ordre privé, je peux faire éventuellement, des consultations, même si j'ai beaucoup de travail, en ce moment, mais il faudra voir, enfin, je pense que ce sera plutôt, quand le site sera fait, je me consacrerai plus, par rapport aux demandes, qui se trouvent sur internet, parce que j'ai pas mal de demandes, mais, donc pour les consultations, le site, comme je vous le dis, arrive, et vous pouvez éventuellement, me laisser un message, sur la page, enfin sur la page Facebook, en message privé, sur la page Paris Cartomancy, sur Facebook, quant à moi, je vous souhaite, une excellente semaine, et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo, et à vous abonner, si ce n'est toujours pas le cas, et puis, je vous dis à très bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada